donc merci à tous d'être d'être ici avec nous ce soir pour une nouvelle conférence de l'association médecine sciences et fois et comme je vous ai dit je j'ai proposé pour ce soir la une thématique assez sensible qui a qui est la problématique des abus surtout des abus qui se passent dans le couple et je me suis dit avant l'abus il ya quelque chose d'autre et avant tout abus je pense mais je ne suis pas spécialiste je vais je vais demander un petit de des éclaircissements donc je pense qu'avant tout abus il ya ce qu'on appelle l'emprise et j'ai invité un clôtel de ziegler pour nous expliquer qu'est ce que c'est l'emprise enfin donner quelques repères qu'est ce que l'emprise comment on passe de l'emprise à l'abus et pourquoi une femme qui sait qu'elle est abusée psychologiquement ou physiquement n'arrive pas à s'en de faire à s'en de faire on va dire facilement en sachant que tout de même elle voit très bien ce qui arrive après j'ai demandé à michelle d'ayant qui est avocate et présente de l'association l'or for women donc avocate pour femmes qui nous parlera enfin je l'espère de quelques solutions juridiques qui souffrent femmes dans cette situation d'abus psychologiques ou d'abus physiques avec si possible de d'encouragement enfin de pourquoi ou comment on peut vraiment s'en sortir par la voie juridique quand il faut faire appel à cette voie et quand il faut pas c'est pas la peine il ya aussi une question d'abus qui concerne l'abus de pouvoir l'abus d'autorité ou encore l'abus de faiblesse et pour ce faire j'ai enfin pour parler de ces notions j'ai demandé à sandra scott qui est médecin gynécologue à la base mais qui aujourd'hui elle professe comme qu'elle est professeur à l'université de bruxelles spécialiste en communication de crise donc elle va nous parler un peu des conséquences de ce type d'abus d'abus d'autorité d'abus de pouvoir et j'ose même croire qu'elle peut même nous comment dirais-je nous nous prouver que ce type d'abus même s'il n'est pas on va dire matérialisé il peut donc il peut avoir des conséquences physiques réelles enfin je dirais il n'est pas matériel mais les conséquences sont bien réelles et en fin de discussion j'ai proposé au père philippe qui est prêtre et responsable de centre sainte croix à bordeaux de nous parler de pardon parce qu'en fait je sais que lui les spécialistes de ces questions il a beaucoup étudié il a écrit même un livre sur la question et il disait quelque part que le pardon et l'attitude enseignée par le christ pour entrer dans la vie et rompre avec la mort et que c'est un acte de liberté d'amour et que le pardon est une clé qui ouvre l'avenir qui c'est aussi un chemin de réconciliation avec l'autre avec soi et avec dieu mais dans la pratique comment exercer ce pardon est toujours possible et ne serait-ce pas en posture naïve qui permet à l'autre de perpétuer ses méfaits parce que parfois voilà les femmes se retrouvent dans ce cercle où elle murmure mais n'arrive pas à s'en sortir donc je vais on va commencer avec un petit c'est clair qui est psychothérapeute depuis 30 ans qui a écrit aussi deux livres j'avais noté dans l'annonce de la conférence le pervers narcissique ballet masque ou encore la jalousie amoureuse une effroyable opportunité qui vous fait grandir et un troisième qui est sorti le 12 mars qui s'appelle le pervers narcissique 50 situations pour les démasquer et leur faire face voilà c'est impeccable donc je vais je vais vous laisser la parole comme je disais pour expliquer un peu quelques quelques notions de psychologie merci beaucoup donc ce que je vous propose c'est de définir l'emprise alors le tout en 20 minutes c'est une gageur mais ce que je vous propose c'est de définir l'emprise du coup je vais aller un peu vite pardon de définir l'emprise de d'essayer de montrer comment elle marche et la question la plus importante qui me qui me tient beaucoup à coeur c'est pourquoi est-ce que les proies sous emprise restent donc j'entends bien qu'ici on est sur la violence faite aux femmes et pour moi de toute façon le mécanisme de l'emprise s'appuie sur l'état d'esprit patriarcal maintenant il faut reconnaître qu'il ya des situations d'emprise qui sont faites par des femmes sur des hommes d'accord donc c'est voilà mais ça marche dans les deux sens alors une vraie définition de ce que c'est que l'emprise donc la relation d'emprise c'est une relation de pouvoir par un individu sur un autre individu l'individu l'individu qui prend le pouvoir pour s'entendre on va l'appeler le prédateur et l'individu sur qui le pouvoir s'exerce on va l'appeler la proie donc dans une relation d'emprise la proie est amenée à penser ressentir et faire ce qu'elle ne penserait pas ne ressentirait pas et ne ferait pas d'elle même en dehors de la relation d'emprise c'est une espèce d'expropriation de soi même alors est ce que le prédateur fait ça d'abord sa prise de pouvoir et sa domination il la soit sur la confusion d'une part la confusion cognitive le prédateur manipule la réalité falsifie mais de façon subtile amène la proie à douter même de ce qu'elle perçoit un prédateur qui est suffisamment avancé dans son oeuvre d'emprise peut vous faire croire que le mur derrière moi est rouge il est bleu dans la réalité confusion cognitive à laquelle s'ajoute on le sépare mais on sait bien que les travaux d'amasio que ça marche ensemble à laquelle s'ajoute de la confusion émotionnelle par lequel le prêt par laquelle le prédateur va déstabiliser la proie en soufflant le chaud et le froid en la terrorisant en l'intimidant en l'amenant à des crises émotionnelles majeures pour lui dire ensuite qu'elle est folle c'est assez classique maître vous me direz si j'ai raison mais les allégations de bipolarité et autres dingueries sont assez fréquentes dans les tribunaux alors même que c'est le prédateur qui a rendu sa proie complètement chèvre en la troublant de façon cognitive et émotionnelle on voit bien d'emblée que cette confusion cognitive et émotionnelle va troubler l'entendement de la personne et que c'est le début de l'expropriation d'elle-même ensuite le prédateur va déshumaniser la proie c'est à dire nier son désir ne pas en tenir compte en aucune façon ne pas faire preuve d'empathie aimante attention entendons bien là dessus le prédateur est capable d'empathie mais pas d'amour c'est à dire que l'empathie va servir au prédateur pour savoir sur quel ressort appuyé afin d'activer les mécanismes de la proie d'accord c'est un peu l'empathie du tortionnaire qui va savoir où exactement exercer son pouvoir physique de façon à faire le plus mal possible d'accord et cette déshumanisation s'accompagne d'instrumentalisation c'est à dire que la proie est utilisée comme un instrument pour faire des choses donc j'ai dit prise de pouvoir et domination à travers la confusion déshumanisation un autre mécanisme c'est l'intrusion répétée l'intrusion dans l'espace psychique parce que la proie comme elle est rendue confuse émotionnellement et cognitivement ne cesse d'être obnubilé par ce qui se passe afin d'essayer d'y comprendre quelque chose l'intrusion de l'espace physique vous pouvez compter sur un prédateur en couple pour rentrer au mauvais endroit au mauvais moment d'accord l'intrus alors c'est un peu une extension mais enfin c'est très fort l'intrusion de l'espace temporel de façon majeure et de façon subtile de façon majeure le prédateur va désorganiser l'agenda de la proie lui faire faire ce que ce qu'elle ne veut pas faire au moment où elle avait prévu de faire autre chose mais il va aussi désorganiser des rythmes comme elle est pressée il ralentit elle a le temps il la presse et enfin désorganiser des rythmes coutumiers plus subtils le temps qu'elle passe à faire ses activités habituelles que ce soit son petit déjeuner ou quoi que ce soit d'autre enfin l'intrusion se retrouve aussi dans l'espace relationnel puisque le prédateur va s'ingénier à semer la zizanie entre la proie et les autres et puis finalement va faire en sorte de l'isoler totalement une proie isolée ayant l'avantage de ne plus avoir de piliers extérieurs pour parler et restaurer son entendement donc on est certain qu'on a verrouillé sa confusion enfin l'emprise s'assoit et c'est une des raisons de ma présence ce soir sur le déni de l'entourage parce qu'en général le prédateur est comme disait ma grand-mère un diable un dieu de rue et un diable de maison c'est à dire que à l'extérieur c'est un homme puisqu'on parle de violence faite aux femmes absolument délicieux charmant et serviable et personne ne peut imaginer le monstre qui se cache et qui ne se montre qu'à la maison derrière cette façade absolument délicieuse d'accord donc il faut imaginer une proie complètement confuse isolée ne sachant plus bien au fond lequel des deux est porteur de pathologie psychique enfin j'aimerais même plus loin étant certaine qu'elle est porteuse d'une pathologie psychique les proies qui arrivent à mon cabinet commencent souvent par me dire je ne sais pas qui est malade si c'est moi ou si c'est lui voilà ok donc une fois alors il faut un certain temps pour asseoir cette emprise quelquefois il faut un temps plutôt long mais malheureusement quelquefois ça peut se faire en trois mois ça peut être installé d'accord pour peu que la proie est je sais pas quoi une comment dirais-je une pression sociale par exemple puisqu'on parle de couple à se marier on peut imaginer une femme de 32 ans qui veut des enfants elle trouve un mari qui a l'air charmant qui lui fait cinq minutes la sérénate qui l'épouse en deux mois et ensuite l'enfer peut commencer elle a suffisamment de raison de d'avoir envie de rester dans ce couple qu'est ce qui fait que la proie reste ça n'est pas de la faiblesse psychique c'est le résultat de l'emprise tout à l'heure que vous disiez que la proie est au courant de ce qui se passe hélas non c'est à dire que elle cherche à elle va chercher à expliquer très longtemps ce qui se passe pour l'autre à travers des ressorts explicatifs qui fonctionne d'une manière générale c'est parce qu'il est stressé c'est parce que les enfants ça la gas ou c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est parce que je suis imparfaite c'est parce que je ne suis pas digne d'amour c'est parce que je n'ai pas suffisamment réussi les spaghettis bolognaises d'accord la proie reste et pardon d'être aussi rapide la proie reste parce qu'elle est aussi rendue confuse par l'alternance deux moments de séduction et où l'homme redevient charmant adorable un rêve et de moment de persécution de destruction la séduction et les bons moments est rendue plus agréable encore parce qu'elle contraste avec les moments de destruction peut-être que vous connaissez l'histoire de ce type qui achète toujours des chaussures une taille en dessous et il a tout le temps mal aux pieds et il a un copain qui lui dit mais enfin pourquoi tu n'achètes pas des chaussures à ta taille et l'autre répond ah parce que c'est tellement bon quand je les enlève d'accord donc c'est une blague mais ça montre comment enfin j'imagine que tous ici partout d'être aussi trivial on s'est déjà revenu de faire pipi longtemps quel délice à ce moment là que de faire pipi sinon le reste du temps c'est juste l'exercice d'un besoin physiologique d'accord donc le le les moments de séduction sont rendus encore plus fort par l'exercice de la prédation le reste du temps la proie reste parce qu'elle est confuse et que le prédateur n'a de cesse de lui démontrer notamment à travers des manœuvres de retournement c'est pas moi c'est toi que si ça se passe aussi mal c'est que c'est de sa faute à elle et bien souvent on a en face des gens de bonne volonté qui accepte de se remettre en question et donc dans leur confusion elles se disent c'est probablement moi il m'arrive très régulièrement que des gens alors qu'on a commencé à démonter les mécanismes de ce qui se passe des femmes reviennent en disant bon cette fois c'est moi qui suis en psychothérapie je veux qu'on parle de moi je veux qu'on arrête de dire du mal de mon mari alors moi je suis d'accord pour parler de toi ma chérie mais sauf que là il faut d'abord identifier ce qui se passe avec l'autre ce qui est d'ailleurs le contraire de ce que d'ordinaire on fait en thérapie il faut se rendre compte que la proie est sous stress constant et le stress chronique amène au stress dépassé qui en général n'amène pas dans un état de calme et de lucidité qui permet de prendre de grandes décisions et quitter un prédateur quand on est marié avec lui ou en couple avec lui c'est pas une décision ni légère ni facile donc quand on est sous stress constant on post pose encore et encore et encore ce type de décision ce que j'ai repéré aussi et que visiblement je suis la seule à dire j'ai l'intention d'écrire un ouvrage ça va être le prochain à ce sujet c'est que il me semble en fait que tout le mécanisme de prédation fonctionne à l'identique du mécanisme d'induction hypnotique qu'on peut aussi utiliser d'une manière thérapeutique quand c'est à dire que là comment dirais-je la mise en confusion cognitive et émotionnelle sert en hypnose érixionienne à planter les banderies thérapeutiques quand la personne est suffisamment confuse et dans l'emprise ça sert à planter les banderies destructrices d'accord ce qui induit ça c'est systématique des mécanismes d'amnésie chez la proie cette amnésie elle a à mon avis plusieurs facteurs elle a plusieurs causes et je ne suis pas sûre de les avoir toutes comprises la première cause c'est précisément cette induction hypnotique quand on sort d'une séance d'hypnose on se souvient plus de ce qui s'est passé on se souvient juste quand c'est de l'hypnose thérapeutique qu'on n'a plus envie de fumer ou que on n'a plus peur des chats mais on ne sait pas pourquoi exactement donc il faut transporter cette situation dans une situation d'emprise on se souvient juste qu'on est dingue et méchante mais on ne sait plus quoi pourquoi exactement d'accord cette amnésie c'est aussi ce qui s'appelle une amnésie post traumatique parce que les séances de destruction génèrent un réel traumatisme psychique il ya des prédateurs qui se réveillent la nuit qui réveillent leur femme la nuit à deux heures du matin leur allume le plafonnier dans la figure et leur tiennent pendant quatre heures des discours à la fidèle castron des discours évidemment qu'ils sont pas des grandes tirades romantiques sur les raisons pourquoi ils les aiment mais plutôt des grandes séquences de manipulation et destruction quand vous empilez ceci sur cela sur le troisième ça finit par créer un réel traumatisme et donc une amnésie post traumatique on imagine tous enfin je pense que personne n'est capable de retenir quatre heures de discours surtout quatre heures de discours violents pardon d'aller aussi vite un autre mécanisme en jeu et qui permet d'expliquer pourquoi la proie reste c'est la plus belle ressource de l'être humain mais aussi sa pierre calamité sa capacité à s'adapter à tout en psychologie ça s'appelle l'habituation et vous savez comme moi vous avez tous quelques des années de vie derrière vous vous savez tous comme moi qu'on s'habitue à tout au meilleur c'est l'habituation hédonique comme au pire quand on est dans la galère quand on a un souci physique quand on est dans un environnement inadéquat au bout d'un moment on s'y fait d'accord et donc là aussi la personne s'y habitue et comme elle est sous stress le stress étant un syndrome général d'adaptation déjà il est son sens sa capacité d'adaptation est saturé donc elle s'habitue au truc on peut pas lui demander plus on peut pas lui demander plus chaque femme ou homme qui quitte un prédateur ou une prédatrice est un héros je pèse mes mots tout ça amène évidemment pour la proie une perte de confiance en soi or pour prendre un risque il faut savoir qu'on est capable de le prendre quand je suis désinguée à petit feu à travers un discours destructeur qui me dénigre et qui m'explique que je suis malade au bout d'un moment je doute de moi donc j'ai peur de mettre un pas devant l'autre souvent les proies qui ont résisté à des choses épouvantables me disent je ne sais pas si je serais capable de faire mes courses toute seule par exemple ce qui ne fait pas sens en face puisque elles font bien pire que ça mais voilà elles ne savent plus s'ajoute à ça l'épuisement émotionnel et bien souvent l'état dépressif soit un état dépressif soit un burn-out qui est l'état dépressif lié au stress dépassé il ya de largement de quoi faire un burn-out ça c'est l'état interne ensuite il faut tenir compte de facteurs externes quand il s'agit de couple on a bien souvent été mariés et alors évidemment le mariage religieux et l'engagement religieux renforce le fait que c'est très compliqué y compris moralement de se désengager mais on si on est engagé c'est beaucoup moins sacré mais tout aussi réel à la banque avec un crédit pour acheter un logement on est engagé avec les enfants et les proies savent parce que c'est une notoriété publique que les batailles avec des prédateurs autour de la garde des enfants sont féroces et bien souvent au détriment de la proie donc il arrive que les femmes ou les hommes sous emprise restent pour protéger les petits et quelquefois j'ai rien contre je veux dire de temps en temps je trouve raisonnable d'attendre qu'ils soient au moins adolescents quand il n'y a pas de danger immédiat enfin il faut mesurer parce que si la mère n'est plus en danger les enfants le deviennent c'est le choix de sophie 1 c'est un choix cornélien cornélien vraiment rajouter à ça évidemment l'isolement de la proie plus personne à qui en parler ou des gens à qui en parler qui vous disent mais non mais non mais non ou des gens à qui on parle pas parce qu'on a honte et quand il y a de la violence physique il ya bien souvent chez la proie de la honte de ce qu'elle subit donc elle n'en parle pas d'accord j'habite dans une région chic s'il en est puisque là où je parle je suis près de versailles près de versailles il n'est pas de bon ton d'avouer qu'on se fait taper dessus par son mari ingénieur qui roule en porsche c'est pas c'est pas très chic quoi voilà la femme à honte les deux derniers facteurs dont je parlerai et j'aurai fini je me tire mon chapeau c'est l'incrédulité de la proie elle même devant la possibilité mon père si je peux m'appeler vous appelez mon père sans doute vous allez me comprendre devant la possibilité du mal l'homme avec lequel je me suis rapproché de coeur et de corps l'homme avec lequel j'ai eu des enfants ne peut pas être aussi mauvais ce n'est pas ça me déchire le coeur de l'admettre ça me déchire le coeur et puis enfin il ya derrière ça un phénomène qui est magnifique et pas condamnable même si là ça ça met les trois bien en difficulté c'est la persistance de l'état amoureux qui souvent est liée à la lune de miel des premiers moments qui était particulièrement extraordinaire puisque le prédateur pour ferrer sa proie s'ingénie à lui donner précisément ce qu'elle a envie de recevoir donc elle a rencontré le prince charmant elle l'aime toujours et l'image n'est pas possible à décrocher du mur à déboulonner ça n'est pas possible en tout cas c'est longtemps impossible de cesser d'y croire sous peine à nouveau de se briser le coeur et on mesure que le coeur en question est déjà tout à fait mis à mal voilà donc les femmes qui restent ne restent pas par bêtise ou par faiblesse ça me tue qu'on dit ça les femmes qui restent restent parce que l'emprise est un piège redoutable et qu'une fois qu'on est dedans il faut pour en sortir des qualités de héros ou d'héroïne vraiment voilà j'ai fini super merci beaucoup je vais je vais continuer on va continuer avec sandra si tu veux bien parce que ça va faire le lien ensuite si tu peux nous parler de oui bien sûr merci beaucoup bonsoir voilà merci de d'abord de m'avoir invité à ce débat et je rebondirai effectivement sur sur votre intervention madame ziegler puisque ce que vous avez déjà évoqué effectivement je le rencontre très souvent dans mon travail puisque voilà je travaille avec des femmes qui ont été abusées des femmes qui ont été abusées sexuellement psychologiquement spirituellement et qui en fait évidemment se retrouvent dans des situations qui ne sont évidemment pas faciles ce sont des des situations des délits qui sont brisées on peut le dire réellement dans le sens où il y a des conséquences physiques des conséquences psychologiques et des conséquences spirituelles donc la question de de l'abus est une question qui est une question qui est grave qui a des solutions et j'y tiens mais qui effectivement demande parfois du temps et beaucoup d'investissements et là j'aimerais vraiment aborder deux choses parce que pour moi il y a d'un côté la question de la victime qui est importante qui est importante il y a la question vous avez appelé madame ziegler la personne un prédateur donc il est celui qui abuse et puis il y a aussi la question des intervenants qui sont les tiers moi ce que j'appelle les tiers c'est à dire dont nous faisons partie et qui avons la responsabilité de nous positionner d'une manière spécifique alors parfois et j'aimerais quand même l'évoquer d'abord à titre personnel parce qu'il m'est arrivé à moi-même d'en faire les frais et de faire des erreurs que je prête c'est à dire que nous sommes très souvent amenés en tant que tiers à prendre une position en deuxième ressort déjà en deuxième ressort déjà c'est à dire que souvent ce qu'il se passe c'est que la victime a essayé déjà de résoudre un problème avec finalement son agresseur n'y est pas parvenu et donc s'adresse à nous en tant que tiers donc en deuxième position et là je voudrais quand même attirer un petit peu l'attention parce que j'aimerais non que je sois très théologienne en la matière mais j'aimerais quand même évoquer ce puisque le père Philippe est ici une question qui me paraît être une méthode c'est une méthode mais parmi d'autres qui pourrait peut-être aider dans des situations qui sont des situations qui sont liées à des abus alors j'en arrive je cite un verset qui est Matthieu 18 les versets 15 à 17 alors je les versets ce sont trois étapes la première c'est la suivante et si ton frère pêche contre toi va reprends-le et donc en fait s'il t'écoute tu as gagné ton frère s'il ne t'écoute pas et c'est là toute la dynamique prends avec toi encore une ou deux personnes afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie deuxième étape donc c'est le recours au tiers troisième étape s'il ne veut pas les écouter dis-le à l'Assemblée s'il ne veut pas écouter l'Assemblée non plus alors à ce moment-là il retourne à l'état il est écrit de publicain d'accord donc il n'a plus si on peut dire une situation où il a un rôle particulier dans la vie de la personne ça je voulais l'évoquer comme je dirais comme un petit peu un départ dans la réflexion parce que moi ce que je vois souvent c'est que d'abord il est très difficile pour une victime de pouvoir sortir du dialogue quand elle est sous emprise vous l'avez évoqué qui existe avec la personne qui est en face d'elle donc d'abord elle va passer des parfois ça peut durer des années on va essayer de discuter de trouver des solutions de retourner de trouver encore des solutions et bon bah parfois ça fonctionne c'est un miracle mais parfois malheureusement l'abus continue à s'exercer sur la personne et à ce moment-là il n'y a plus d'autre solution que d'aller je pense voir des fameux tiers alors fameux tiers qui peuvent être de différentes natures peuvent être de nature psychologique médicale juridique spirituelle mais qui en tout cas ont des connotations aussi très spécifiques et il faut savoir que les emprises existent dans tous les milieux dans tous les niveaux de réalité et malheureusement c'est une catastrophe si je peux dire dans le sens où je vois et je m'attarderai d'abord à mon secteur c'est très facile d'aller accuser les autres mais j'avoue que déjà de mon côté j'ai de quoi faire donc c'est-à-dire que parfois nous avons tendance à nous déresponsabiliser en tant que tiers c'est-à-dire à relier les gens vers d'autres instances par exemple je prends mon exemple j'ai à plusieurs reprises fait appel à des psychiatres ou à d'autres médecins qui ont pris en charge les patients mais comme ayant un problème psychiatrique elle-même donc ce n'est plus l'abuseur qui est quelque part signatisé d'ailleurs il s'agit de signatiser personne mais en tout cas noté comme abuseur mais la victime est à nouveau abusée par le tiers qui prend en charge la personne finalement qui déjà a été stigmatisée une première fois dans sa relation à l'autre donc ça c'est déjà quelque chose qui est assez terrible alors ce greffe là-dessus d'autres problèmes évidemment qui peuvent être aussi des problèmes par exemple ça peut être l'inverse c'est-à-dire on n'est pas capable de faire face à une situation et plutôt que de dire je ne suis pas capable de faire face à la situation et je relaie à quelqu'un d'autre je continue et je m'enfonce dans le fait de faire le suivi d'une personne que je ne suis pas capable de suivre donc ici il y a plusieurs niveaux et je pense que c'est important quand même de le constater alors en ce qui concerne et c'est là aussi le sujet que je vois moi beaucoup il est question du silence de qui on n'ose pas parler quand ils parlent ils sont soit jugés soit repris soit on leur donne des conseils il faut pardonner pardonner c'est vrai moi je suis pour le pardon je pense que le pardon est essentiel dans la reconstruction de soi mais le pardon ne signifie pas la réexposition au sujet de celui qui est en train d'agresser la personne alors il y a des milieux dans lesquels c'est très important alors bon souvent je dirais dans les milieux médicaux on peut changer de médecin on peut changer d'avocat aussi on peut changer de psychologue on change plus difficilement de père spirituel je pense sans stigmatiser qui que ce soit non plus mais je pense que et c'est Branchaninov qui l'a évoqué dans un de ses ouvrages lorsque il y a un abus qui est spirituel spirituel et qu'il est commis par quelqu'un qui a une autorité et qui est une autorité a forceri spirituelle il est très difficile de faire parfois des constats et Branchaninov le dit très bien il dit que parfois nous faisons les frais de confiance qui ont été données et qui peut-être et là je m'adresse évidemment à ceux qui sont travaillants font passer le père spirituel peut-être avant Dieu ou qui malheureusement ne voit pas comment impliquer les tenants et les aboutissants dans la relation qui existent dans ce genre de situation alors moi je reviens là-dessus je reviens parce que c'est important et que je crois qu'il y a que la question doit être abordée les abus existent aussi au niveau par exemple il y a des médecins qui ont abusé de leurs patients il y a des des personnes qui ont agi par exemple auprès des kinés qui ont abusé des patients il y a eu toutes sortes de personnes à expliquer dans les situations mais je pense que chaque situation demande en tout cas un éclairage et là je voudrais quand même parler d'une chose aussi qui est la posture la posture qu'on doit adopter parce qu'il y a des postures à adopter une fois que l'on a reconnu l'impact d'une violence qui déjà on le voit comme étant une violence lorsqu'on a décidé de le constater qu'on est aidé à voir cette violence qui a été commise il y a une méthode à appliquer je pense et cette méthode elle est une fois que l'on a constaté la violence c'est d'arriver à un moment donné aussi à réfléchir à la simultanéité possible ou impossible dans le rapport qui existe entre la victime et son abuseur c'est à dire que si la victime est la seule qui doit faire une démarche de pardon sans que le tiers n'implique l'abuseur dans la problématique et en ce sens là pour essayer de lui faire entendre raison toute démarche de pardon devient caduque et contribue à l'automutilation de la victime c'est à dire qu'il va y avoir une dégradation dans le sens où sa culpabilité va augmenter donc souvent ce qui se passe et que moi je vois et je remets ça en lien avec ce texte de Matthieu 18 c'est à dire que lorsque les choses se font à huit clous et qu'il y a des dialogues qui se passent et qu'il n'y a pas de dialogue simultané avec les prédateurs de la part je ne parle pas évidemment du dialogue de la victime au prédateur mais je parle bien du prédateur qui lui se retrouve quelque part en situation d'omniscience et omnipotence qui n'est pas repris par le tiers lui-même qui s'acharne à demander à ce que la victime demande pardon mais qui ne fait rien pour essayer d'intervenir dans la situation où le prédateur continue à exercer son autorité et surtout ses méfaits donc il est très facile de parler d'un côté avec la victime de l'autre côté avec le prédateur mais il est très difficile pour les tiers de réunir tout le monde d'ouvrir un débat général sans culpabiliser la victime à nouveau en demandant simplement à la victime de finalement faire acte de pardon mais de ne pas reprendre l'abuseur en le mettant devant ses responsabilités et en l'obligeant à tenir ses responsabilités donc ça c'est quelque chose que je vois comme étant une méthode je ne vais pas non plus rester sur cela mais on connaît plein d'exemples de situations où cette méthode n'est pas appliquée c'est à dire que les entretiens continuent à huis clos même avec les soignants il n'y a pas de lien qui est fait simultanément avec les abuseurs personne souvent ne prend la responsabilité de confronter l'abuseur parce qu'il est très difficile de le confronter que les gens soient attachés à ce que l'on pense d'eux que souvent on veut plutôt opter pour la tranquillité pour une fausse paix qui n'est pas la paix réelle et qui permet donc aux abus de se perpétuer parce qu'il faut savoir qu'une victime qui a été abusée qui n'a pas su stopper son abuseur si le tiers ne stoppe pas cet abuseur l'abuseur va continuer à abuser d'autres personnes et c'est ça le drame c'est à dire qu'il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de la victime en tant que telle qui est de faire appel à un tiers dont la responsabilité est de faire appel à finalement cet abuseur et à le contrer mais en plus de cela il s'agit de vérifier si les tiers ne commettent pas de nouveaux abus sur les victimes et donc voilà pour moi c'est ça l'enjeu le plus important évidemment c'est très compliqué mais je pense qu'en même temps ça peut être très simple et que souvent ce sont les péchés qui quand je dis péchés c'est une manière de parler c'est à dire ce sont les défauts si je laïcise le discours de chacun qui sont impliqués évidemment dans les processus violents on ne parle évidemment pas de la responsabilité de la victime lorsqu'elle a subi la violence et ça je tiens aussi à le préciser une personne qui a subi la violence ne doit pas être vue comme étant partie prenante de l'acte de violence qui a été commis à partir du moment où on l'implique comme tel il est culpabilisé stigmatisé et au nom du pardon on peut recréer un nouvel abus donc ça je tiens à vraiment le préciser je vous remercie je vais m'arrêter là merci beaucoup merci beaucoup Sandra merci beaucoup et là je on va discuter après là je donnerai la parole à Michel donc il y a plusieurs situations donc il y a l'abus psychologique dans le couple il y a l'abus toujours psychologique si on le veut dans d'autres milieux à l'hôpital ou dans les milieux même à l'église est-ce que pour vous il y a des solutions juridiques j'espère que oui bonjour à toutes et à tous déjà merci de m'avoir invité à participer à cette conférence je suis très touchée parce que pour être tout à fait honnête mon premier réflexe donc instinctif donc primaire forcément lorsque l'on m'a demandé d'intervenir en ma qualité d'avocate spécialiste en droit de la famille d'ailleurs et présidente de Lawyers for Women une association de lutte contre l'église faite aux femmes par le droit pour le droit je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire moi avocate dans une conférence sous l'égide d'un prêtre d'une communauté religieuse avec tout le respect que j'ai pour cette communauté religieuse et puis Dieu merci l'instinct primaire a vite cédé devant la réflexion et je me suis dit mais tiens je porte quoi moi je porte une robe donc je porte une robe donc ma robe c'est une soutane en réalité et comme vous mon père nous sommes nous les avocats dépositaires du secret des secrets des plus honteux des plus violents puisque c'est ça dont on parle aussi et on porte la voix de ceux qui n'en ont pas ou de ceux qui n'en ont plus et donc je suis ravie et depuis maintenant une demi-heure que cette conférence a commencé je comprends et je ressens que j'ai toute ma place parmi vous et je vous en remercie alors avant de répondre à votre question et de parler comme avocate je vais vous raconter une histoire alors chacun parle avec sa culture je sais que votre communauté et que votre engagement est extrêmement tocuménique donc moi je vais vous raconter un conte yiddish parce que c'est c'est avec ça c'est que j'ai été élevée et ce conte yiddish c'est le conte de Scottsdale on raconte qu'il y a très 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 longtemps des millénaires plus de 5000 ans évidemment les hommes les femmes pardon les femmes déjà étaient fatiguées lasses épuisées d'être d'être non seulement l'objet de la violence des hommes mais de ne pas avoir leur voix de ne pas avoir de voix dans tous les sens du terme d'être oppressées par ce patriarcat qui a la dent dure et qui est plus que séculaire alors elles décidèrent toutes de porter leur voix auprès de Dieu et elles décidèrent pour porter cette voix de mandater la plus brillante la plus extravertie la plus apte à porter la parole donc leur avocate finalement de celles d'entre elles et elles ont décidé de construire une pyramide humaine il y avait beaucoup de femmes déjà pour aller jusqu'aux cieux et donc jusqu'à Dieu donc elles ont construit cette pyramide humaine elles sont les unes sur les autres et puis à un moment donné de la construction de cette pyramide cette pyramide s'est effondrée il y en a une qui a trébuché et toute la pyramide s'est effondrée Scottsel était bien sûr en haut de la pyramide puisqu'elle devait porter la voix toute la pyramide s'est effondrée et les femmes ça n'a pas changé remettant du cœur un ouvrage et ne la chant jamais se sont dit on va reconstruire la pyramide et ils ont reconstruit la pyramide et Scottsel a disparu on n'a jamais retrouvé Scottsel et l'on dit en tout cas c'est ma grand-mère déjà très féministe qui me le disait que Scottsel est toujours auprès de Dieu est toujours en train de plaider notre cause auprès de Dieu et que peut-être un jour peut-être ce soir d'ailleurs on verra arriver Scottsel dans une assemblée dire ça y est j'ai gagné la cause des femmes auprès de Dieu voilà alors plus prosaïquement de façon moins jolie je vais vous donner quelques chiffres qui sont bien loin de la symbolique de ce conte l'année dernière 149 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ex-conjoint concubin ex-concubin en France à ce jour donc le 1er juillet je crois le 2 juillet 2020 depuis le 1er janvier 49 femmes dont celles dont vous parliez tout à l'heure Monica sont décédées sous les coups de leur conjoint ex-conjoint concubin ex-concubin alors qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cela c'est un peu la question que vous vous posez qu'est-ce que la loi voilà la loi des hommes peut faire pour répondre à cette question il faut bien avoir conscience que le féminicide qui est la forme ultime de la violence d'un homme sur une femme alors c'est tout un débat mais 15 minutes quand vous donnez 15 minutes à une avocate c'est terrible déjà elle va prendre 20 minutes donc si je commence à rentrer sur la cause des femmes le féminicide est-ce qu'on tue une femme parce que c'est une femme parce que c'est sa femme c'est tout un sujet mais en tout cas le féminicide c'est une photographie c'est une scène de crime et quel crime le plus odieux mais la violence conjugale en réalité ce n'est pas une photographie c'est un film parce que avant le féminicide il y a eu tout le film qui s'est déroulé avant et ce film a pour acteurs principaux et principales un certain nombre d'intervenants dans l'ordre de leur apparition qui sont souvent d'abord le désir puis l'amour puis la violence puis la sidération puis l'amour puis la violence puis l'incrédulité puis le déni l'emprise la violence l'emprise encore l'espoir la violence la honte la culpabilité la violence le silence la violence la violence la violence le viol parfois et hélas pour 149 d'entre elles ou 49 d'entre elles aujourd'hui parfois le meurtre donc c'est ça le film du féminicide alors évidemment ce film du féminicide durant ce film entre guillemets du féminicide ces femmes vont rencontrer sur leur chemin un certain nombre d'intervenants que sont un prêtre que sont une gynécologue que sont une psychologue mais elles vont aussi rencontrer la loi la loi c'est la porte du commissariat que l'on peut pousser c'est la porte de l'avocat ou de l'avocate que l'on peut pousser et dans sa forme la plus achevée lorsque l'on va jusqu'au bout du processus et que tous les voyants sont au vert c'est la porte d'un tribunal puisque nous parlions de pardon et je vais quand même essayer de filer enfin de rester sur ce fil rouge qui est celui qui mène votre conférence le pardon c'est une valeur cardinale le pardon évidemment que c'est une valeur cardinale évidemment mais ça n'exclut pas la responsabilité le pardon je crois que Sandra vous l'expliquait très justement le pardon c'est pas l'irresponsabilité et bien que je ne suis pas du tout une spécialiste du pardon je suis un peu talion je suis un peu œil pour œil dent pour dent mais j'ai une grande une grande admiration et mon cœur mon cœur à mon avis est prompt au pardon en réalité mais toujours est-il que de ce que je sais le pardon c'est qu'on ne pardonne qu'à celui qui demande pardon déjà et donc pour demander pardon il faut accepter la responsabilité c'est-à-dire qu'on ne donne pas son pardon à quelqu'un qui ne le demande pas et donc un auteur de violence pour parler crûment parce que là je parle en avocate un auteur de violence qui est dans le déni comme souvent de ses actes violents ne demande pas pardon donc on ne donne pas son pardon à quelqu'un qui ne demande pas son pardon et ce n'est pas le pardon qu'on connaît bien qu'Anne-Claude Tilt connaît bien en tant que psychologue du je suis désolé vous voyez c'est pour ça l'emprise c'est qu'on alterne la violence avec de l'amour avec du pardon ce n'est pas ce pardon-là ce n'est pas le pardon conjoncturel du soir ou du restaurant ou du cadeau ou de la lune de miel qui va revenir comme ça de façon périodique non c'est le pardon vraiment le pardon donc la responsabilité et ce pardon je le disais n'exclut pas la justice des hommes la justice des hommes c'est-à-dire la loi c'est-à-dire le tribunal en réalité et le sens de la peine parce que alors ça pourrait être tout un sujet les auteurs c'est important je défends parfois des hommes devant un tribunal mais pas n'importe comment pas n'importe qui soit érogédiciaire évidemment parce que ça arrive soit parce qu'il y a une véritable prise de conscience une véritable demande de pardon et qu'alors la peine là elle a un sens alors pour en revenir de façon plus précise sur les réponses juridiques pénales ou civiles des femmes victimes de violences dans le cadre d'un couple dans le cadre du huis clos familial j'aimerais d'abord pour revenir sur l'emprise que nous aussi on est confronté à cette difficulté la pire le pire ennemi d'une femme victime de violences c'est elle-même parce que finalement c'est ce que je dis souvent à mes clientes cet homme a le pouvoir que vous lui donnez alors bien sûr il y a des hommes qui passent à l'acte il y en a qui tuent leurs victimes souvent au moment où elles se séparent il faut le savoir que le féminicide est souvent se manifeste souvent à l'occasion de la séparation quand elle décide de sortir de cette emprise ou de sortir de ce cercle vicieux de la violence oui bien sûr mais encore une fois le plus difficile vis-à-vis de ces femmes et dans mon rôle d'avocat c'est ce qui est le plus compliqué c'est d'abord de repérer de repérer la victime alors moi pour repérer ça fait 27 ans que je suis avocate donc avant je ne posais pas la question de façon systématique aujourd'hui d'une façon systématique dans toute j'ai toute personne qui vient me voir pour divorcer parce que moi je ne fais que ça qui vient me voir pour divorcer je pose la question y a-t-il eu y a-t-il des violences qu'elles soient psychologiques qu'elles soient parce que la première des violences c'est psychologique et puis souvent elle continue et elle s'amplifie avec la violence physique y a-t-il eu des violences physiques j'explique que ce n'est pas discriminant que je la pose à tout le monde et il faut savoir moi j'exerce à Paris dans le cinquième arrondissement j'ai une clientèle plutôt CSP++ je ne sais plus qui d'entre vous disait que c'est dans tous les milieux et je peux vous le confirmer j'ai fait une petite statistique personnelle dans un dossier sur 6-7 j'ai une problématique de violence et j'ai souvent une femme qui me dit il y a celles qui viennent pour ça donc c'est très clair il y a celles qui ne viennent pas pour ça et il faut que je pose cette question parce que libérer la parole c'est bien mais il faut libérer l'écoute et il faut libérer la question aussi et souvent j'ai cette réponse oui mais enfin c'était il y a longtemps et là il ne faut pas lâcher c'était quand il y a longtemps c'était quoi il y a longtemps oui mais enfin bon ce n'est pas grave parce qu'en même temps je l'avais trompé oui alors tromper son mari pardon mon père mais tromper son mari ce n'est pas interdit par la loi en revanche violenter sa femme c'est interdit par la loi moi mon outil c'est la loi c'est tout donc vous voyez il y a tout un travail de repérage et puis il y a ensuite celle qui ne veut pas porter plainte et vous parliez de l'emprise moi je ferais bien une citation de Paul Ricoeur que je trouve un maître absolu de l'intelligence qui explique que la violence c'est la destruction par un autre de la capacité d'agir d'un sujet la violence c'est un instrument par lequel l'agresseur obtient et perpétue la domination sur la victime qui n'est plus un sujet mais qui est devenu un objet et un objet ça ne se défend pas ça ne crie pas ça ne porte pas plainte ça n'a pas d'amis ça n'a pas de proches et ça ne s'enfuit pas un objet et c'est là où c'est très compliqué que ce soit pour l'avocat il ne faut pas lâcher moi je suis très peu intrusive dans les dossiers de divorce d'une façon générale je laisse souvent mes collaboratrices me disent mais vous n'êtes pas avocat vous pourriez être rabin je dis aux gens réfléchissez retournez repartez chez vous etc et pourtant mon fond de commerce c'est le divorce sauf sauf quand il y a une situation de violence quand il y a une situation de violence je pense qu'il y a une urgence et je ne lâche pas et je suis intrusive à ce moment là j'explique ce qui se passe je sors des chiffres sur les féminicides quand je suis vraiment 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 inquiète je peux même être pas brutale mais être très crue dans la façon dont le film peut se dérouler jusqu'au féminicide je parle des enfants parce qu'il faut savoir que les enfants sont des victimes non pas collatérales mais des co-victimes des violences dans les couples il faut savoir qu'il y a une étude israélo-palestinienne pour une fois ils sont entendus sur la question qui explique que lorsqu'un enfant assiste à une scène et ça je pense qu'Anne Clotilde le confirmera assiste à une scène de violence il n'est pas violenté lui-même on ne touche pas un seul de ses cheveux c'est comme si on le plongeait dans une scène de guerre ou de terrorisme et chez les nourrissons chez les tout-petits l'imagerie cérébrale montre des trous dans le cerveau des nourrissons qui étaient dans les bras de leur maman lorsqu'elles se sont fait cracher dessus violenter etc le coup de poing la gifle alors que les enfants étaient dans les bras de leur maman donc les enfants c'est un élément que j'utilise mais je veux dire ce n'est pas de la manipulation pour le coup et là on parle d'emprise il faut faire attention parce qu'en tant qu'avocat il ne faut pas tomber d'une emprise à une autre non plus l'idée c'est de redevenir acteur de sa propre vie et ce que je fais parfois et là je parle de la première réponse j'ai le cas en ce moment d'une femme qui m'appelle toutes les semaines comme si elle allait chez le psy toutes les semaines elle m'appelle elle est victime de violences inouïes cette femme elle travaille elle est indépendante économiquement elle est victime de violences épouvantables et elle n'y arrive pas elle ne passe pas le pas et j'ai tout essayé et il y a une solution il y a quelque chose qui est très bien qui s'appelle le portail des violences sexuelles et sexistes qui a été mis en place par je vous enverrai le lien qui a été mis en place par le ministère de l'intérieur c'est Audrey Prindès qui est une commandante de police qui fait partie de mon association qui est une femme fantastique qui a mis ça en place et c'est un chat anonyme si on le souhaite et qui devient désanonymisé si on le souhaite avec un officier de police judiciaire et ce chat peut durer des semaines parfois des mois et puis souvent il y a à un moment donné une prise de conscience on est en confiance et on va porter plainte et ça grâce à ce chat moi j'arrive à dénouer certaines situations et alors les réponses elles sont évidemment pénales je ne vais pas vous faire un cours de droit pénal il s'est poussé la porte du commissariat vous pouvez y aller avec un avocat il faut dire aux femmes qu'elles ont le droit d'aller avec un avocat avec un ami avec qui elles veulent elles peuvent être assistées lors de dépôt de la plainte le dépôt de la plainte c'est extrêmement important on ne parle que des trains qui arrivent en retard il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure moi depuis ces 5 dernières années j'ai vu les choses beaucoup évoluer dans les commissariats il y a encore 10 ans on vous disait c'est une affaire intime on confondait la dispute et la violence le conflit et la violence non ce n'est pas une affaire intime vous parliez Sandra c'est du témoin c'est l'affaire de tous la violence c'est l'affaire de tous d'ailleurs une chose merveilleuse pendant le confinement entre guillemets c'est que les violences sont exposées ça ce n'est pas du tout merveilleux c'est que les voisins qui étaient tout le temps là ont appelé la police régulièrement moi j'étais en lien avec une commandante de police avec laquelle je travaille sur mon association il y a eu des délaces j'aime pas ce mot délation d'ailleurs c'est pas de la délation c'est du courage c'est de la prise de conscience c'est ce qui arrive à ma voisine ça m'arrive à moi parce que ça m'arrive à moi en tant qu'humain en tant qu'être humain c'est une violence à toute l'humanité donc ça c'est extrêmement important on commence à comprendre que ça monte au cerveau que c'est pas une affaire privée c'est pas une affaire de couple c'est l'affaire de tous quand on est dans la rue et qu'on se fait frapper dans la rue c'est polisme notre prison quand on se fait frapper après chez soi qui est censé être le lieu qui vous protège alors ça a été compliqué pendant très longtemps c'est en train de changer l'accueil dans les commissariats il y a des psychologues il y a des assistantes sociales malheureusement il n'y a que 63 commissariats équipés de psychologues sur plus de 200 en France mais parce qu'on sait elles vont les victimes vous savez une victime souvent elle n'est pas très sympathique les victimes souvent elles sont dans un tel état elles doutent elles vacillent elles aiment leur agresseur parce que vous parliez un clôtide de la manipulation de la proie du prédateur mais il n'y a pas que des situations extrêmes comme celle-là il y a aussi des situations de grands amours de grands amours avec un homme violent qui n'est pas forcément un pervers narcissique il n'y a pas que des pervers narcissiques violents et des situations c'est les situations les plus complexes et porter plainte contre le père de ses enfants contre l'homme qu'on a aimé qu'est-ce que c'est difficile et ce mot que vous avez dit ce sont toutes des héroïnes des héroïnes bien sûr vous avez complètement raison donc il y a le commissariat il y a ensuite la plainte qui suit son cours et il y a évidemment les violences physiques il y a les violences psychologiques le harcèlement psychologique c'est l'article 222-33-2-2 du code pénal la violence psychologique elle est aujourd'hui dans la loi et il faut savoir aussi qu'il y a une proposition de loi sur le suicide forcé qui suite au Grenelle il y a une proposition de loi qui qui a été adoptée par le Sénat et qui maintenant retourne vous savez c'est la fameuse navette législative qui retourne devant l'Assemblée nationale donc proposition de loi pour que le suicide d'une victime soit une circonstance aggravante contre le partenaire violent donc ça c'est extrêmement important pour les phénomènes d'emprise et pour également mettre la notion inscrire la notion d'emprise dans le code civil et dans le code pénal je pense qu'on va y arriver c'est Yael Meloul qui est une ancienne avocate qui a porté le suicide forcé et je pense que dans quelques mois ça va être ça va être adopté il y a aussi des réponses alors je ferai juste un petit focus puisqu'on parle du pénal sur le viol conjugal parce que c'est le dernier des tabous quand même le viol conjugal je veux dire moi j'entends des choses dans mon cabinet et pas seulement dans mon cabinet en parlant avec des femmes enfin bon on est quand même issus d'une génération enfin de millénaires de générations patriarcales et puis le plaisir de la femme le désir de la femme c'est quand même c'est pas très vieux je veux dire c'est voilà je crois que les cours sur le clitoris en sciences naturelles en SVT comme on dit maintenant ça a quelques années uniquement il me semble que ça n'existait pas avant c'est pas vu donc ça n'existe pas bon toujours est-il qu'il faut savoir que le devoir conjugal n'existe plus depuis un certain nombre d'années que depuis que le viol conjugal depuis 95 existe comme infraction indépendamment des violences moi quand j'ai prêté serment il ne pouvait y avoir de viol conjugal que s'il y avait des violences associées aujourd'hui c'est terminé le viol conjugal existe et depuis 2010 donc ça n'a que 10 ans il n'y a plus de présomption au consentement à l'acte sexuel dans un couple marié jusqu'en 2010 on présumait le consentement depuis 2010 il n'y a plus de présomption au consentement mais je peux vous dire que pour faire reconnaître le viol conjugal c'est extrêmement compliqué d'abord c'est un problème de preuve ce qui est normal c'est lui clos familial mais la plupart des viols ce n'est pas dans le parking en sortant de chez soi la plupart des viols l'auteur c'est quelqu'un qu'on connaît et ça peut être son mari je crois que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel ça pourrait faire le débat d'une conférence tout entière le viol conjugal et puis il y a une réponse civile pour terminer j'en ai presque fini il y a une réponse civile qui est l'ordonnance de protection qui existe depuis 2010 qui a été terriblement renforcée en décembre dernier par une loi post-grenelle et c'est la première fois c'est assez récent enfin c'est à 10 ans moi pendant des années je me suis fait entendre dire par les juges aux affaires familiales écoutez maître cet homme est un homme violent mais c'est un bon père ben non en fait on ne peut pas être un homme violent et un bon père en réalité parce que quand on détruit la mère de son enfant on détruit une partie de son enfant et puis parce que quand l'enfant assiste c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure il est lui-même victime de violences il n'y a pas une espèce de paroi vitrée entre l'homme violent et le bon père bien sûr ça peut évoluer s'il y a une prise de conscience le pardon la responsabilité tout ça etc et depuis 2010 l'un des critères pour fixer la résidence des enfants et le droit d'hébergement c'est les violences physiques ou à caractère psychologique d'un des parents c'est pas genré c'est pas l'homme sur la femme c'est pas genré d'un des parents sur l'autre parent et ce critère a été introduit dans la loi 2010 sur l'ordonnance de protection qui nous permet aujourd'hui depuis décembre en six jours moi j'ai déposé un dossier d'ordonnance de protection pour une femme victime de violences ce matin j'ai eu un mail cet après-midi du grève des amusos affaires familiales de Paris et je plaide mardi matin sur l'ordonnance de protection la loi oblige de rendre une décision en six jours qui permet alors c'est si les violences sont vraisemblables donc même s'il n'y a pas de condamnation pénale même s'il n'y a pas de procédure pénale ce qui peut permettre à certaines femmes qui ne veulent pas porter plainte contre leur époux parce que garde à vue parce que le pénal c'est le tribunal correctionnel dans la symbolique l'imaginaire c'est quand même la prison c'est l'enfermement c'est la réponse pénale l'ordonnance de protection elle permet d'expulser le conjoint violent de fixer les modalités de résidence des enfants et notamment de prendre en considération ces violences pour fixer les modalités de résidence des enfants et pour terminer je vais juste vous lire une citation qui n'est pas de moi qui est d'Edouard Durand qui est un magistrat juge des enfants à Bobigny qui est un type extraordinaire qui a beaucoup beaucoup écrit sur les violences conjugales et un livre qui est un peu ma bible à moi enfin une de mes bibles violence conjugale et parentalité protéger la mère c'est protéger l'enfant on entend parfois dire que la violence fait partie de la vie c'est faux la violence fait partie de la mort dans l'existence la vie et la mort s'entrelacent au point qu'on les confond parfois mais le sens de l'existence humaine est de dénouer cet enchevêtrement et sans doute le rôle éminent du juge est-il de signifier ce qui sépare la vie et la mort la loi voilà j'en ai terminé merci merci beaucoup Michel père Philippe je ne sais pas si vous êtes toujours là ou toujours j'ai tout écouté vous avez vous avez survécu c'est vous j'étais édifié par les voix des femmes oui je suis désolée je ne voulais pas donner une connotation féministe ce n'est pas c'est pas le propos c'est vraiment voilà comment on est comment on arrive à identifier ce qui est l'impris ce qui est l'abus les diversifications d'abus les solutions juridiques et maintenant on arrive aux solutions spirituelles si je puis dire comme ça et je vous laisse nous éclaircir qu'est-ce que le pardon qu'est-ce que n'est pas le pardon pourquoi c'est si difficile de pardonner on est dans des cas qui peut sembler qui peut vous enfin qui peut nous sembler nous sembler assez enfin c'est comment dirais-je facile à pardonner on va dire mais on est aussi dans des cas où la violence psychologique peut être telle que malgré la foi et malgré beaucoup de choses on y arrive difficilement bon si voilà je vous laisse la parole dans le débat dans lequel nous sommes il apparaît clairement que le pardon ici peut être mal placé dans le sens où que signifie le pardon si c'est encourager l'autre à la récidive ou si c'est démissionner soi-même par rapport à l'oppresseur donc il faut faire attention des usages abusifs du pardon donc de suite je vais préciser une chose c'est que le pardon est d'ordre spirituel et pas psychologique le pardon ce n'est pas excuser l'autre le pardon ce n'est pas minimiser la faute le pardon ce n'est pas essayer de comprendre l'autre lui donner des justifications le pardon c'est un acte d'amour mais cet acte d'amour il est évident pour qu'il ne soit pas pervers qu'il doit se conjuguer avec la réalité vécue or si la réalité vécue est une violence subie il est clair que là nous sommes dans une perversion on ne peut pas donner quittus à quelqu'un qui vous frappe ou alors c'est du masochisme donc il faut faire attention si on pense que le pardon surtout s'il est une injonction morale ecclésiale biblique pour dire qu'il ne faut pardonner 77 fois 77 fois 7 fois à l'oppresseur qu'il ne change pas lui d'attitude et au contraire se nourrit même du pardon de la victime nous voyons bien que nous sommes dans une perversion donc par rapport à cela nous voyons que le pardon est d'un autre ordre et il se conjugue avec la reconnaissance d'un mal comme un mal d'une violence comme une violence d'une agression comme une agression et d'une maltraitance comme d'une maltraitance ou d'une emprise comme d'une emprise donc en fait on doit bien faire une distinction ici claire entre la personne et les actes ou les paroles on peut pardonner aux personnes mais les actes de violence les paroles psychologiquement destructrices le pardon ne peut pas s'appliquer à ces actes là on est bien il faut bien être clair là-dessus donc ça veut dire que en fait pour que le chemin du pardon se fasse d'une manière saine il faut que le mal soit reconnu comme un mal une agression comme une agression une emprise comme une emprise on a bien entendu tout à l'heure de madame Ziegler que en fait la victime ou la proie elle-même ne se reconnaît pas comme proie elle a du mal vu la lune de miel au départ vu le fait qu'elle veut garder la stabilité de la famille vu le fait qu'elle est sous emprise et qu'elle perd même ses facultés de discernement elle n'est pas en possibilité dans la situation qu'elle vit pas toujours en tout cas de pouvoir nommer un mal comme un mal et une maltraitance comme une maltraitance c'est bien la question c'est le fait que la manipulation entraîne la proie à être quelque part complice de la perversion donc ici ça suppose tout un chemin sur soi-même et comme il a été dit ensuite par madame Schott ce chemin là suppose l'aide d'un tiers donc on verra bien que l'issue commencera d'abord par le fait comme il a été dit par les trois personnes qui sont intervenues avant par le fait d'avoir recours à un tiers donc il faut souvent malheureusement que la situation se dégrave de telle manière qu'à ce moment là soit on va voir un psychothérapeute soit on va voir un médecin auquel on révèle ce qu'on vit chez soi soit on va voir une avocate mais peut-être avant un gendarme ou un policier soit on peut passer par un chat comme il a été dit donc il y a le recours au tiers tant qu'il n'y a pas le recours au tiers alors le pardon peut être une vraie perversion c'est-à-dire qu'en fait on va sous prétexte religieux pardonner à son agresseur et finalement devenir complice d'un processus destructeur dans lequel nous sommes engagés donc de suite il faut bien situer ici que le pardon ne peut pas être d'ordre psychologique et que le pardon ne peut pas être non plus un paravent derrière lequel on se cache par justification morale justification religieuse parce que on entretient la perversion ceci étant posé maintenant et bien la première étape c'est que la personne puisse reconnaître à un moment donné ou à un autre une emprise comme une emprise une violence comme une violence qu'elle accepte de regarder la réalité en face quoi qu'il en coûte parce que comme il a été évoqué le fait que si on reconnaît cette violence si on reconnaît cette maltraitance forcément ça va entraîner des conséquences dans le couple qu'on avait peut-être idéalisé au départ par rapport aux enfants par rapport aux engagements dans lesquels on peut être et donc il y a effectivement je rejoins ce que m'a dit madame Ziegler il y a sûrement une dimension courageuse si ce n'est héroïque de la personne qui est victime des violences pour pouvoir en parler un tiers donc reconnaissance d'abord d'un mal comme un mal une violence comme une violence d'une emprise comme une emprise pourra parler à un tiers et à partir de là entrer dans un processus de délivrance qui pourra conduire peut-être au pardon mais le pardon ne signifie pas l'excuse ici le pardon signifie d'aimer l'autre en ce qu'il est et non en ce qu'il fait dans une désidentification entre l'être et ses actes et ses actes et ses actes qui sont eux-mêmes la conséquence d'un processus peut-être de celui qui a été victime d'une maltraitance auparavant nous connaissons les processus de maltraitance où nous savons très bien que par exemple un enfant maltraité s'il trouve des circonstances atténuantes à ses parents s'il trouve des justifications ne reconnaîtra pas cette maltraitance comme une maltraitance surtout s'il peut concevoir que maintenant il a une vie professionnelle il est marié qu'il s'en est sorti finalement ce n'était pas si grave etc mais ne reconnaissant pas la maltraitance subie il aura tendance d'après toutes les études qui ont été faites à 90% à devenir maltraitant et les parvaires narcissiques sont sûrement la plupart du temps des gens qui ont été eux-mêmes violentés ont subi une maltraitance mais ne l'ont pas reconnu comme tel donc effectivement on peut atteindre un plan de compassion mais pour atteindre ce plan de compassion avant d'y atteindre je dirais il faut d'abord se soustraire à la violence subie donc et à contrario si un enfant ayant été maltraité peut nommer ce qu'il a vécu comme quelque chose qui a été destructeur pour lui peut en parler parce qu'il le reconnaît comme une maltraitance ne deviendra lui-même pas maltraitant ni vis-à-vis de son conjoint ni vis-à-vis de ses enfants la plupart du temps il y a toujours des exceptions à la règle mais quand même donc la grande question c'est que le prédateur il est celui qui ne reconnaît pas qu'il maltraite il y a un déni de la violence infligée à l'autre et c'est pourquoi la problématique est si compliquée parce que évidemment on peut penser que c'est innommable c'est-à-dire que en fait on ne peut pas concevoir le mal ce qui a été dit tout à l'heure on ne peut pas concevoir que l'autre puisse sciemment être dans une posture de maltraitance c'est compliqué donc comme on ne le conçoit pas on pense que ça va s'arrêter on pense que c'est juste momentané on pense que voilà mais en fait dans la réalité il y a quelque chose qui est un processus pervers initié dont la personne concernée n'est même pas consciente donc qui n'a pas vocation à s'arrêter sauf et là je crois que c'est très important par l'intervention de la loi et c'est là où je crois que la loi est fondamentale quand quelqu'un est en déficit de conscience la loi est rappelée est là pour rappeler à la personne qu'elle ne doit pas commettre de préjudice vis-à-vis de quiconque donc effectivement je pense que pour des femmes qui sont maltraitées il est très important qu'elles comprennent que les discussions les échanges tout le dialogue qu'elles ont essayé de vivre avec leur mari n'a pas fonctionné et que au contraire au lieu de vouloir protéger leur mari de la loi c'est en l'exposant à la loi que certainement il y aura quelque chose qui va se comment je pourrais dire s'amenuiser pas disparaître parce qu'il ne faut pas rêver mais en tout cas l'autre sera tenu par le fait de la reconnaissance de sa maltraitance et qu'il sera tenu pour ne pas déborder et pour arrêter cette logique de maltraitance dans laquelle il avait persévéré donc ici à partir du moment où un mâle est reconnu comme un mâle mais il doit être des deux parties donc on voit bien le chemin nécessaire et donc ce chemin qui passe par la loi pour moi je crois qui est fondamentalement essentiel de rappeler la loi et à partir de là que la personne qui agresse le prédateur comme il a été nommé puisse voir que son comportement et reconnaître que son comportement est tout à fait déplacé mais vous voyez tout le chemin que ça suppose donc quand il n'y a pas ce chemin en tout cas cette prise de conscience de la part du prédateur comment être dans le pardon encore moins dans la réconciliation si on fait cette distinction sur le fait que le pardon est une disposition intérieure d'une personne sans attente de réciprocité alors que la réconciliation suppose la réciprocité donc nous pouvons considérer qu'effectivement le pardon nous concerne à 100% c'est notre responsabilité mais la réconciliation suppose qu'il y ait réciprocité bien évidemment donc en fait et bien s'il n'y a pas cette possibilité de réconciliation c'est-à-dire un chemin de prise de conscience de l'agresseur alors il vaut mieux se soustraire à l'agression et la loi est là pour aider évidemment les victimes donc maintenant comment on peut concevoir le pardon premièrement le pardon rime avec la vérité c'est-à-dire on peut rentrer dans un chemin de pardon si la vérité des faits est reconnue mais si la vérité de l'agression de la maltraitance n'est pas reconnue alors comment pouvoir entrer dans un dialogue avec une personne un dialogue vrai j'entends bien sûr donc le pardon rime avec la vérité le pardon n'est pas oubli quelquefois on voit même dans les ouvrages de spiritualité que le pardon est oubli mais jamais l'oubli je cite ici un sociologue qui dit celui qui ne veut pas faire mémoire du passé se voue à reproduire les mêmes erreurs dans le futur celui qui ne veut pas faire mémoire du passé ou qui ne veut pas regarder la réalité en face se voue à subir toujours les mêmes violences et il dit notre capacité à affronter l'avenir et les défis qu'il recèle dépend très exactement de la santé et de la vigueur notre mémoire pour dire qu'effectivement on doit nommer un mal comme un mal et une maltraitance comme une maltraitance à partir de là il y a donc un chemin de différenciation qui peut être fait entre la personne vis-à-vis duquel on peut avoir de l'amour en tout cas de l'affection et le comportement de la personne qui lui peut être condamnable notamment en l'occurrence par les violences mais cette différenciation elle sera d'autant mieux opérée par rapport à l'autre qu'elle pourra s'opérer par rapport à soi-même donc ça signifie ici que la personne doit d'abord reconnaître qu'elle est maltraitée accepter de regarder la réalité en face et ensuite faire la distinction entre ce qu'elle est elle et ce qu'elle subit pour ne pas nourrir une culpabilité morbide qui attribuerait à la victime la responsabilité de ce qui arrive ça c'est un point important parce que malheureusement et c'est ça ce qui a été très bien expliqué tout à l'heure je me suis régalé avec madame Ziegler qui a très bien expliqué comment la perversion va jusqu'au point de culpabiliser la victime et de la rendre responsable de ce qui se passe en disant c'est de ta faute à toi si effectivement je me comporte de cette manière là donc en fait le fait de ne pas reconnaître un mal comme un mal fait qu'on peut s'attribuer la raison des événements de ce qui se déroule et de la maltraitance donc il faut démonter tous ces pièges sinon on va rentrer dans une approche moraliste du pardon qui sera absolument dramatique dans le registre dans lequel nous nous citrons ce soir et c'est là où en fait je crois qu'il y a à avoir ici une position qui n'est pas mièvre mais une position réaliste de voir la réalité en face de regarder ce qui se passe et ainsi de pouvoir prendre une position qui permettra ensuite une sortie de la maltraitance ou en tout cas une sortie de de sortir de la logique de la proie et donc que le pardon est là pour rompre avec la logique meurtrière ou la logique destructrice et donc le pardon pour sortir de cette logique signifie la prise de conscience implique la prise de conscience implique l'ouverture du regard et le fait d'accepter de regarder la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on aurait pu l'idéaliser ou telle qu'on aurait pu vouloir enfin telle qu'on aurait on l'aurait souhaité donc il est clair que ensuite à partir du moment où le mal a été nommé comme tel et l'emprise comme tel et la maltraitance comme tel alors quelque chose peut basculer et c'est ça la vertu du pardon c'est entrer dans une forme de compassion la compassion ne signifie pas ici continuer à subir la logique de l'autre mais la compassion c'est regarder qu'il y a en l'autre quelqu'un qui n'est pas un agresseur il y a plus grand que l'agresseur dans l'autre donc il y a peut-être là un espace en l'autre qui peut être accessible et à partir duquel il peut y avoir la construction d'une autre forme de relation mais il est bien clair qu'il faut bien intégrer les différentes étapes précédentes sinon on peut se leurrer largement et donc le pardon c'est un chemin d'amour mais cet amour n'est pas un amour aveugle c'est un amour qui ouvre les yeux sur les réalités qui reconnaît les déviations et les perversions et c'est un amour qui peut se tourner vers l'être de l'autre sans être naïf des processus psychologiques pervers là nous sommes dans une articulation qui permet une construction et certainement s'il y a cette ouverture dans le pardon c'est à dire ce chemin vers la compassion il y aura la possibilité d'ouvrir un dialogue avec l'être de l'autre à condition que cet autre donc celui qui était le prédateur puisse accepter de s'ouvrir à cette dimension de lui-même sinon évidemment nous sommes dans une impasse et c'est là où le divorce devient nécessaire incontournable et même salutaire donc en fait le pardon c'est la possibilité ouverte à l'autre de sortir de son propre processus mortifère suite à un vécu peut-être de maltraitance et donc une possibilité de salut pour l'autre c'est ça le pardon en tant qu'amour c'est offrir à l'autre une possibilité de salut par rapport à sa propre dynamique de vie donc on voit ici que ce processus s'enracine sur le réel le fait de reconnaître la réalité comme elle est de la nommer telle qu'elle est et pour cela nous avons en général besoin d'un tiers parce que ce n'est pas la victime qui peut nommer vu l'emprise dans laquelle elle est vu les les inhibitions dans lesquelles elle se trouve elle n'est en général pas apte à pouvoir nommer la réalité comme elle est mais par l'aide d'un tiers elle peut y arriver et c'est parce qu'elle pourra le faire qu'ensuite elle pourra arriver à se dégager de cette emprise et elle peut aller plus loin et c'est là où après tout le plan psychologique vient la dimension spirituelle par le fait de nourrir une certaine compassion vis-à-vis de cet homme du mari en l'occurrence jusqu'à s'il est possible s'il est possible sous réserve s'il est possible l'ouvrir à sa dimension profonde pour que lui-même puisse faire puisse entrer dans la reconnaissance des processus dans lesquels il est processus mortifère et processus qu'il a fait subir à l'autre voilà après on peut aller plus loin dans le débat mais voilà ce que je peux dire sur le pardon merci merci par Philippe pour moi c'était assez clair écoute on va faire comme d'habitude je vais je vais ouvrir les micros si j'arrive et je vais laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions je vous conseille de commencer avec Anne Clotilde qui me disait à un certain moment qu'elle doit partir de moi donc elle est un peu pressée par le temps donc si j'arrive à découpler les micros ok sinon vous pouvez lever la main et je vous ouvre les micros attendez les micros ok donc je donne la possibilité de découpler vos micros si vous avez des questions sinon je vais commencer oui attendez je ne vous entends pas activer voilà là on m'entend c'est moi c'est vous que je n'entends plus si si voilà donc comme j'entends 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 des questions sinon je vais commencer donc Anne Clotilde il y a la question d'emprise et ce mécanisme dans lequel vous avez parlé presque de l'hypnose c'est un mécanisme qui c'est l'approche de l'hypnose oui est-ce que vous vous pouvez croire que il y a des gens qui sont capables qui connaissent ces techniques un peu à l'avance on va dire et qui se sert de ces techniques non non ça je ne le crois pas enfin il doit y avoir des gens qui s'en servent en effet alors il y a des manipulateurs assez connus qui se servent de ça ça s'appelle les publicitaires le reste du temps pour ce qui est des hommes et des femmes pervers manipulateurs ce sont ce sont des découvertes intuitives enfin Milton Erickson lui-même a découvert sa technique par intuition enfin par essai et erreur donc il se trouve que c'est la même ok alors j'avais une autre question est-ce que le manipulateur lui-même peut être sur l'emprise de quelque chose sur la prise d'une idée sur la prise d'un souvenir sur l'emprise de quelque chose qui le fait agir ainsi sur la prise de pouvoir enfin j'en sais rien il y a quelque chose qui le fait on va dire alors il y a il y a quelque chose qui le fait agir c'est que alors là je parle particulièrement de la perversion narcissique et Maître Daillon a eu raison de dire qu'il y a des violences conjugales qui ne sont pas le fait de la perversion narcissique et c'est important de ne pas recouvrir les deux sinon on va dire des bêtises ce qui est certain enfin certain non avant de vous répondre il faut que je fasse un préambule les pervers narcissiques vont très peu en psychothérapie oui ça je sais bien donc les cliniciens qui prétendent avoir tout compris de cette pathologie exagèrent voilà j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie extra-propositive professionnels j'ai eu l'opportunité de les observer j'en ai observé indirectement à travers alors pour le coup le nombre de proies faramineux que j'ai reçu au cabinet j'en ai observé deux trois à la loupe il y en a un qu'on voit particulièrement beaucoup en ce moment il est gros il est blond il a une drôle de visage et il dirige un des pays les plus importants du monde c'est pas moi qui le dise c'est les psychiatres de la john hopkins hospital donc je suis couverte d'accord et le docteur ma réponse frigoignan aussi bon donc je reste il faut rester très prudent quant aux hypothèses qu'on peut faire par rapport à cette pathologie pour pas rentrer dans des théories délirantes qui vont faire plus de mal que de bien là encore cependant ce qui me semble quand même assez certain c'est que la perversion narcissique c'est une construction défensive qui permet au pervers narcissique de ne pas exploser sous le coup d'une psychose dont il est porteur sous la surface est-ce que ce que je dis est clair ou est-ce que c'est compréhensible que par les psy pour moi c'est clair ok et donc s'il est sous l'emprise de quelque chose il est sous l'emprise de son angoisse de morcellement ça il n'en est pas conscient voilà pour le reste voilà est-ce que j'ai répondu à votre question oui non mais voilà je voulais avoir la confirmation en fait j'ai eu l'occasion d'avoir je pense avoir eu l'occasion d'avoir eu dans ma vie plusieurs occasions de rencontrer ce type de personne mais il y avait un personnage qui était vraiment très difficile et je me disais qu'est-ce qui fait que ça le pousse à vraiment vouloir manipuler les autres surtout les femmes avec une telle emprise et un tel besoin voilà et je vous ai entendu parler dans une des vidéos et vous disiez qu'en fait tous les gens qui ont une fonction de pouvoir une place dans quelconque pouvoir ils se sentent dans quelque sorte on va dire moi j'avais appelé ça ils tombent vraiment dans une illusion ils tombent dans une illusion et là ils se oui alors ça c'est autre chose c'est l'hubris c'est la folie du pouvoir alors c'est pas moi qui dit ça c'est pareil je me cache derrière les psychiatres comme ça je suis tranquille c'est Boris Cyrulnik qui dit pour arriver aux plus hautes fonctions tous les gens qui arrivent aux plus hautes fonctions ne sont pas nécessairement pervers narcissiques mais enfin il faut dire que ça aide grandement voilà donc voilà c'est le problème avec le pouvoir surtout quand il est énorme c'est qu'il vient rencontrer le fantasme de toute puissance archaïque du pervers narcissique et donc je crois que je peux tout et que ma parole est performative c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai dit que ça existe ça existe et quand je suis le président des Etats-Unis on n'est quand même pas très loin de la réalité donc ça renforce la pathologie en fait et en même temps ils sont attirés par le pouvoir comme un papillon est attiré par la lumière parce que c'est là qu'ils ont l'impression qu'ils vont le plus se réparer narcissiquement derrière leur moi est en danger d'accord je vais vous garder encore un peu mais je pose la même question au père Philippe père Philippe est-ce que vous croyez qu'une personne qui agit de manière manipulatoire pour ne pas dire perverse même au niveau psychologique est-ce qu'il est sur l'emprise de quelque chose autre que psychologique je veux dire est-ce qu'il est sur l'emprise de diable pour parler directement est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient ou c'est quelque chose moi en ayant vu une personne qui était vraiment content je me posais la question mais il est sur l'emprise ou quelque chose il n'arrive pas à se contrôler donc est-ce que c'est vrai ou c'est juste une excuse que je lui trouve qu'on lui trouve il faut ouvrir le micro oui attention sur ces registres là moi je rejoinderai ce qui vient d'autredi madame Ziegler donc c'est d'abord quelqu'un qui est en mode de défense un pervers narcissique et qui essaye de protéger son moi psychotique donc on est bien sur une dimension psychologique maintenant à partir de cette faille il y a le fait de rechercher à se sauvegarder coûte que coûte et pour cela on est prêt à plein de compromis et on peut considérer d'un point de vue spirituel qu'on est plein de compromis vis-à-vis de forces invisibles donc on peut être effectivement très perméable à des influences perverses mais sans parler de dimension démoniaque en tout cas aux pensées perverses voilà donc par exemple pour pas citer monsieur Trump regardons ses comportements comment d'une part il il initie partout où il peut statuer le rapport de force donc il va casser tous les traités ou casser tous les contrats mettre en porte-à-faux son adversaire pour pouvoir négocier quelque chose qui soit plus à son avantage donc on voit bien que il y a bien un je dirais une structure psychologique qui l'entraîne dans un processus mais ensuite il y a le fait de vouloir insister pour détruire l'autre donc il y a une autre phase il y a quelque chose qui va je dirais aller au-delà du raisonnable aller au-delà de ce qui pourrait être je dirais civilement acceptable donc on est là dans des processus qui bien sûr ont une base psychologique mais ensuite qui prennent une telle dimension que on peut s'interroger comme par exemple quelqu'un qui commence à se droguer et ensuite étant sous l'emprise de la drogue même s'il le veut et même s'il investit toute sa volonté il ne pourra pas sortir de l'emprise de cette manière là donc en fait il y a comme une sorte de de drogue de quelque chose qui est je dirais il est sous l'emprise lui-même d'un processus donc il ne peut plus se défaire donc il y a quelque chose qui génère et après il est possédé par le processus qu'il a lui-même mis en place donc là on peut considérer qu'il y a autre chose qui intervient mais en tout cas la faille elle est d'abord psychologique d'accord il y a quelqu'un qui veut poser une question donc Julia je ne sais pas si tu peux activer ton micro oui alors moi j'ai une petite question j'aurais souhaité savoir d'un point de vue psychologique qu'est-ce qui est moins destructeur pour dans le cadre d'une phase d'emprise pour un bébé de 4 mois qu'est-ce qui est moins destructeur est-ce que moins destructeur c'est que la mère reste avec le mari abuseur ou est-ce que pour lui le mieux ce serait que la mère parte et qu'elle se sépare de la personne qui a une pathologie qui a une pathologie semblable à celle qui a été décrite ce soir vous vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Maître Daïan le plus évidemment le plus sauvegardant pour l'enfant et pour sa mère c'est de quitter la relation destructrice quand on détruit la mère on détruit l'enfant quand on détruit l'enfant on détruit la mère Donald Winnicott disait le bébé n'existe pas ce qui existe c'est le couple mère-enfant surtout à 4 mois donc je ne sais pas ce que vous en direz Maître mais je pense que quand l'enfant est tout bébé la mère risque moins de se faire enlever l'enfant oui à 4 mois il faut partir vite parce qu'en effet à 4 mois il n'y a pas ce que vous disiez je pense que la question de cette personne fait écho à ce que vous disiez de façon très juste moi ça m'a interpellé ce que vous avez dit et interrogé ça a mis des mots sur ce que je ressens comme avocate hélas c'est qu'une fois que la mère n'est plus en danger l'enfant l'est oui c'est ça c'est très juste parfois parce que alors là on ne parle pas vraiment de la seule violence de la violence impulsive ou même orchestrée mais on parle du pervers narcissique qui part encore une fois la majorité de l'espèce et la majorité des cas que nous rencontrons mais dans le cas du pervers narcissique je suis complètement d'accord avec vous une fois qu'on protège que la mère n'est plus en danger l'enfant l'est et le pervers narcissique parfois même ce couple d'un aliénateur parental c'est très très compliqué mais même dans ce cas paroxystique du pervers narcissique à 4 mois séparer une mère de son enfant très honnêtement c'est rarissime il faut que la mère dysfonctionne de façon criante dysfonctionne soit maltraitante soit dans l'incapacité de s'occuper de son enfant parce qu'elle est hospitalisée chose comme ça donc pour répondre à votre question précise sur un cas précis 4 mois il faut partir maintenant il ne faut pas attendre parce que justement après le lien entre la mère et cet enfant va être parasité et colonisé par ce pervers narcissique si c'est le cas voilà donc même réponse il faut partir maintenant surtout que maintenant à 4 mois l'enfant n'est pas en danger pardon je ne sais pas à qui je réponds et dans le coeur de qui je suis en train de planter un pieux mais en tout en étant raisonnable il faut partir et partir maintenant ok ça a été dur père Philippe il faut faire la balance mais bon on va laisser la réponse comme ça en fait j'avais une autre question je pense je ne sais pas si Sarah est encore là si elle pourra nous parler des effets physiques en fait d'un avis psychologique pardon d'être aussi grossière est-ce que je peux me permettre de vous saluer maintenant ou est-ce que vous avez besoin que je reste encore un moment si vous pouvez rester encore un moment je reste encore un moment d'accord après la question donc Sandra est-ce que tu es encore avec nous oui 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 je suis là voilà alors bon il y a le rapport entre le corps et l'esprit c'est un mystère donc je dirais mais ce que moi j'ai pu constater c'est que certaines personnes qui ont eu des vécu des abus psychologiques ont lorsqu'ils sont entrés dans une forme de déni développer des cancers donc il y a eu dans le rapport rapport à finalement la somatisation des liens qui se sont établis dans le fait justement de continuer à gérer l'abus seul et de ne pas sortir du processus de culpabilité qui est lié justement à la fonction du pardon qui serait mal placé dans le système interprétatif général donc ça c'est une chose que j'ai constaté alors évidemment ça c'est un lien secondaire c'est-à-dire que ça passe de l'esprit vers le corps si je peux dire il est clair que dans un abus d'un viol par exemple c'est le du corps vers l'esprit que ça se passe c'est-à-dire qu'ayant vécu un trouble de type je dirais une souffrance qui est physique et si cette souffrance physique n'est pas prise en charge sur le plan psychologique physique d'abord psychologique et spirituel la personne risque de développer le désespoir d'entrer dans le sentiment d'impuissance alors on a des chaînes comme ça qui se mettent en place et qui sont assez terribles mais ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas vécu un viol physique qu'elle ne développera pas de pathologie physique et la pathologie physique peut être due à un déni de réalité dans le sens de si on peut dire vouloir réhabiliter ce qui est mauvais en essayant de réhabiliter la personne qui a commis l'acte et en ne faisant justement pas la différence comme disait père Philippe entre l'acte commis et la personne la personne c'est quelqu'un qui doit être soigné avant même la victime parce que si elle n'est pas soignée elle va commettre d'autres exactions elle va tuer etc mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en charge la victime pour ce qui est évidemment de ses propres souffrances et à ce niveau là le rôle je dirais est du tiers est de pouvoir entendre tout ce qu'il s'est passé sans juger la personne parce que parfois les situations elles sont ce qu'elles sont et tout est possible et tout doit être accepté comme tel comme possible le pire doit être accepté et je pense que si le tiers n'écoute pas le pire la personne parfois la victime ne peut pas entendre elle-même le pire de ce qui lui est arrivé ok j'ai une question également oui bon ah non c'était toi oui 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 excuse-moi c'était toi qui as posé la question oui tu te l'as posé alors oui voilà donc je ne sais pas qui devrait la poser mais voilà donc c'était s'il existe des signes toutes petites signes de reconnaissance d'un père narcissique qu'à partir du moment où il donc une femme disons va aller enfin est à la recherche d'un partenaire si avant même donc dans toute cette donc on dit qu'au départ il est d'une grande gentillesse qu'il a voilà elle pense qu'elle a trouvé c'est trop beau pour que ça soit vrai est-ce que qu'elles pourraient être des toutes petites signes qui pourraient dire attention attention là maintenant sois sur tes gardes parce que t'es devant quelqu'un qui est en fait un tigre et qui est un peu qui se cache derrière un masque si vous voulez donc je pars de cette réflexion parce qu'en tant que médecin généraliste je me suis rendu compte qu'on est très peu formé dans les facultés de médecine enseigne très peu cette bon ils le faisaient à mon époque mais j'ai demandé à mes étudiants et eux non plus ils ont dit qu'ils ont quelques cours mais c'est assez assez bref assez léger je vous rassure un peu aussi voilà et donc je me dis qu'il n'y aurait peut-être pas autant de cas surtout que l'école ne forme l'école je me demande en fait à quoi elle sert parce que elle ne forme pas elle ne forme pas pour la vie bien au contraire et ça ce que j'ai été donc j'ai mis ça en avant puisque bon de part j'ai deux filles on va aller plus vite parce que plus vite d'accord d'accord ça y est c'est bon donc je vous laisse répondre excusez-moi merci donc d'abord il existe puisque vous êtes médecin la période c'est un syndrome qui correspond à un certain nombre de symptômes donc voilà vous allez faire ça là où vous le cherchez pour être tout à fait honnête si je recevais dans mon cabinet un pervers narcissique moi qui suis plutôt une rapide du diagnostic je ne suis pas sûre que je le ferais la première séance alors que d'habitude je le fais dans le premier quart d'heure parce que ce sont des gens qui sont tellement qui savent tellement se grimer que je ne suis pas sûre que je le reconnaîtrai tout de suite bon donc vous imaginez bien pour une jeune femme ou un jeune homme qui cherche un partenaire à quel point c'est difficile cependant quelques signes peuvent attirer l'attention c'est une certaine présentation de soi qui est par trop démonstrative même discrètement de sa grande qualité c'est une promptitude mais c'est très subtil une promptitude assez excessive du partenaire à trouver qu'il a tout comme la jeune fille en face à partir du moment où elle lui plaît alors on est tous tombés amoureux un jour enfin en tout cas je nous le souhaite et donc t'aimes le chocolat moi aussi oh là là comme quel hasard comme c'est formidable bon ça on l'a tous fait là c'est un peu excessif il y a très vite des minuscules dissonances c'est à dire que la personne va se présenter comme étant je sais pas quoi je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps qui dit merci est partie vite de la relation donc le gars qu'elle a rencontré lui disait moi je suis gentil moi je suis un gentil moi tu sais j'ai le coeur tendre moi je suis gentil d'ailleurs toi moi je suis un gentil moi je suis un homme du coeur mais toi t'es une grosse cérébrale quand même voilà mais moi je suis gentil non mais c'est sans jugement mais moi je suis quand même un gentil mais toi t'es mais moi je suis gentil bon et puis après avoir répété ça à l'envie ce qu'il doit alerter il s'est mis à régulièrement rapporter des histoires où il s'est énervé énervé comme un Yorkshire Yorkshire agressif voilà il était il était monté comme ça en mayonnaise ce qui ne correspondait pas vraiment au profil du gentil qu'il prétendait être donc est-ce que vous comprenez ce que je veux dire les minuscules invraisemblances et puis il faut repérer Narcisse alors Narcisse on le repère à deux choses d'abord au fait que d'une manière ou d'une autre il brille il brille comme il doit briller en fonction du milieu où il se trouve donc chez les gens qui sont bling bling il va être bling bling mais chez les intellos il va être super intellos chez les footballeurs il va être super footballeur etc mais en fait ce qui est le signe du narcissisme il n'est pas chez l'autre il est chez soi c'est quand on regarde l'autre être et qu'à côté on se sent nul d'emblée souvent alors je n'ai pas de pervers narcissique en thérapie enfin j'en ai eu très peu en revanche il y a quelques personnalités narcissiques sans perversion qui arrivent et en général je fais le diagnostic au moment de fermer la porte du cabinet après la première séance où tout d'un coup je me sens nul vieille moche et bête et là je me dis ah ah j'ai une narciss en face voilà donc le problème c'est que c'est subtil voilà et puis ça va crescendo l'histoire habituelle et c'est en ça aussi que c'est un piège c'est que au début c'est subtil si on attend l'homme parfait autant décider tout de suite qu'on va finir sa vie célibataire voilà donc c'est normal d'accepter deux trois trucs qui ne vont pas bien et puis ça va crescendo jusqu'au moment où la proie est ferrée d'une manière ou d'une autre c'est à dire qu'elle ne pourra plus reculer sans y laisser des plumes et là la perversion narcissique se déclare plein pot donc avant avant il faut analyser les éléments subtils et discerner de quoi il s'agit et je ne suis pas sûre que quiconque puisse être vraiment sûr qu'il s'agit de ça je suis désolée je ne peux pas faire de réponse plus claire sinon je serais un charlatan voilà je pense que vous avez dit dans votre livre l'autopromotion c'est aussi alors l'auto c'est ça l'autopromotion qui au début est relativement subtile celle-là elle est intéressante à repérer et c'est pas et c'est une autopromotion qui est subtilement dénigrante pour ça pour soi c'est pour ça que j'ai parlé du fait de sentir vieille, moche et bête c'est que subtilement cette chose magnifique là vous fait sentir tout petit et tout moche la vraie beauté fait que l'autre se sent beau aussi oui voilà la vraie beauté c'est quel que soit le registre de la beauté c'est de l'amour qu'on donne voilà quand cette beauté-là est dénigrante en face quand on se sent tout rétrécit tout comme un pull laver trop chaud c'est qu'on a affaire plutôt à une redomontade narcissique même si elle est subtile d'accord mihaïla elle a posé cette question elle a deux adolescentes à la maison donc moi j'ai encore une autre question je ne sais pas si les autres vont intervenir et peut-être s'il n'y en aura plus on s'arrêtera là mais j'ai une question que je voudrais poser à tous les quatre intervenants sur l'abus spirituel est-ce que toi en clôture tu as eu des cas justement d'abus mais pas enfin je veux dire on ne parle pas de l'abus physique on parle vraiment de tout ce qui est psychologique et subtil comment dirais-je oui comment l'appréhender comment le pas le pointer mais au moins le cerner en quelque sorte et pouvoir le nommer et le contourner s'éloigner d'une façon ou d'une autre oui enfin je veux dire les abus sexuels ils sont pléthores dans les phénomènes sectaires ou pas sexuels enfin psychologiques pardon j'ai dit sexuel pardon c'est parce qu'il est carrément il est 22h j'ai les neurones qui débranchent les uns après les autres excusez-moi donc les abus psychiques psychologiques au niveau spirituel ça s'apparente aux phénomènes sectaires c'est compliqué à confronter dans la mesure où l'emprise souvent elle s'insinue à travers des croyances un dogme qui est implanté comme une clé USB dans le système de perception de la personne et quiconque contredit ce dogme est vu comme le mal voilà l'ennemi à abattre la question c'est quoi c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là oui qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et enfin c'est surtout ma question est-ce que ça existe oui vous aussi ou c'est juste que pour c'est moi qui voilà non 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 bien évidemment ça existe bien évidemment ça existe que ce soit au sein de de groupements religieux reconnus ou que ce soit au sein de groupements new age à la noix ça existe comment on fait la technique la plus intéressante c'est de poser des questions naïves de surtout ne pas dire à la personne qu'elle déraisonne surtout ne pas se poser frontalement c'est comme avec les adolescents surtout aller avec dire ah oui ah oh et puis de temps en temps trouver la question naïve mais alors il faut vraiment faire un apprentissage pour avoir l'air bête quoi la question blonde alors moi j'ai pas de mal qui vient confronter une invraisemblance ou une impasse ou mais qui vient confronter mais pas trop parce que si ça confronte par trop paf ça se referme et la personne revient plus voilà mais à travers le questionnement d'accord mais si c'est un milieu fermé là je pense je sais pas si dans vos questions ça existe mais chez nous ça existe par exemple des monastères si il y a des moniales qui sont voilà dans un milieu clos mais le père spirituel il est un peu violent dans la façon de parler on va dire ou dans la façon d'insigner des choses de picote par ci de picote par là et voilà enfin elles n'ont pas de sortie comme moi ou comme vous là je reprendrai les paroles de Sandra Schott il faut un tiers pour venir dire il y a un truc qui va pas donc il faut que l'une des moniales si elle le peut c'est compliqué parce que là pour le coup l'isolation on y est l'isolement on y est structuellement mais il faut qu'une des moniales ou plusieurs moniales aillent chercher un tiers sinon on ne peut pas sortir de ça et que comme disait le père d'Otay l'abus soit reconnu comme un abus etc etc enfin voilà je suis ravie de vous avoir entendus parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous dites y compris au plan spirituel je ne me permettrai pas mais au plan psychologique c'est évident que c'est bien de ça dont il s'agit donc je suis complètement en accord avec ce que vous dites donc il faut un tiers d'accord merci c'est la même question pour merci encore c'est la même question pour Sandra pour Michel et pour Philippe donc dans le cas d'un abus spirituel ok j'ai compris il faut un tiers qu'est-ce qu'on fait avec on va dire le prédateur l'agresseur parce que je sais ce qu'on fait avec la victime la victime on doit la sortir on doit d'une façon d'une autre l'écouter et identifier ce qui va et ce qui ne va pas mais qu'est-ce qu'on peut faire du côté de de l'agresseur en sachant qu'il ne va jamais un psy il ne va jamais voir un psy il ne va jamais reconnaître les faits ou si jamais il voudra les reconnaître ça serait d'une façon très minime et surtout pas comment dirais-je en cachant tous les tous les traces d'une façon d'une autre donc qu'est-ce qu'il se passe en fait je pose cette question parce qu'il y a danger aussi pour les autres ok il y a une victime il y a deux il y a trois mais si on laisse la chose enfin si on laisse cette situation se pérenniser ce prétexte qu'il y a pouvoir moi je trouve que c'est un peu difficile je voilà je peux répondre oui Sandra tu peux ouvrir le micro oui pour moi c'est créer il faut créer de la protection c'est-à-dire que le tiers il est là pas seulement pour intervenir et confronter peut-être l'abuseur parce qu'il y a la confrontation de l'abuseur qui ne peut parfois pas être fait par la victime elle-même mais qui doit être fait par le tiers et en ce sens-là le tiers crée de la protection pour la victime donc il faut créer structurer une protection en groupe groupée si je peux dire par différents acteurs mais qui se solidarise autour de la victime pour véritablement la soutenir je ne vois pas d'autres solutions dans le sens où si la victime reste seule il faut savoir que par exemple les pédophiles moi j'ai eu affaire à des pédophiles et les pédophiles sont capables de vous dire oui j'ai commis un acte mais essayez de le prouver la perversion c'est-à-dire prendre plaisir à faire du mal ça existe il y a des gens qui sont là-dedans malheureusement et donc ils ne veulent pas changer ce n'est pas la question on ne peut pas à ce moment-là tant que la personne ne veut pas changer la faire changer et par contre ce qu'on peut faire c'est créer de la protection pour la victime merci Michel tu veux intervenir sur les aspects de la protection on va dire légale par rapport à la psychologique dans un autre cadre que la famille on va dire c'est dans un cadre plus large une famille plus large on va dire une autre conférence là je peux pas non non c'est justement c'est la même question pour tout le monde donc toi tu dois un peu t'extrême non en fait là pour rebondir parce que oui l'abus psychologique dans un autre cadre que la famille il y a l'abus psychologique dans le cadre du travail il y a la sphère publique la sphère privée mais là franchement je peux pas intervenir comme ça il faudrait développer il me refaudrait 15 minutes je suis pas hyper spécialiste ok il n'y a pas de souci oui bien sûr le harcèlement psychologique et la violence psychologique elle est d'abord née dans le cadre de la relation de travail et elle a ensuite été importée ou exportée dans le huis clos familial on a d'abord mieux protégé la relation de travail et puis ensuite on a protégé la famille mais pour répondre à l'autre question et plus en lien avec tout ce qui s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec l'agresseur avec l'agresseur on le fuit en fait d'abord donc je rejoins ce que disait Sandra on s'en protège soit c'est un pervers moi je sais pas ce qu'on fait avec un pervers je suis pas psychiatre hélas la constatation c'est qu'on peut pas faire grand chose avec un pervers donc on protège la société en fait c'est terrible ce que je dis en tant qu'avocate mais voilà si on peut pas le soigner la priorité c'est de protéger la société et donc de protéger les victimes et donc de le mettre hors d'état de nuire voilà ce qui est pas toujours simple de le mettre hors d'état de nuire on peut pas non plus mettre quelqu'un en prison à perpétuité parce qu'il est pervers et quand il va dans un hôpital psychiatrique en général il sort régulièrement c'est compliqué après quelqu'un qui n'est pas pervers il y a des agresseurs encore une fois qui ne sont pas des pervers et c'est la majorité des agresseurs en tout cas moi dans ma pratique professionnelle je rencontre pas beaucoup de pervers narcissiques il y en a et c'est terrifiant et ce que dit Anne Clotilde est terrifiant et il y en a je me souviens d'un mardi matin où j'ai eu comme ça des appels de plusieurs femmes qui peuvent prendre rendez-vous pour divorcer parce qu'elles étaient mariées à un pervers narcissique et au bout de la cinquième je me suis dit c'est pas possible il y a un microclimat je sais pas il y a une pandémie et en fait il y avait eu une émission de De La Rue la veille sur les pervers narcissiques bon après il n'y en a pas tant que ça des pervers narcissiques donc on a dit mais c'est quoi parce que c'est quoi pervers narcissique alors qu'est-ce qu'il fait il veut toujours avoir raison je dis ok c'est un homme en fait donc je plaisante mais il y en a vraiment des pervers narcissiques et c'est très grave on peut pas faire grand chose maintenant l'agresseur qui n'est pas pervers narcissique là et ce que disait d'ailleurs père doté c'est vachement important il faut c'est ce que nous on dit comme avocat quand on dit comment vous pouvez vous défendre des criminels en fait on défend pas un acte on défend un homme ou une femme d'ailleurs c'est pas du tout la même chose et moi j'ai eu des clients qui violentaient leurs femmes ou leurs enfants d'ailleurs ça m'est arrivé ça m'est arrivé de les prendre en charge dans le cadre de leur procédure familiale et même puisque je fais du pénal de la famille dans le cadre d'une procédure pénale et lorsqu'il y avait une vraie prise de conscience ou de responsabilité donc ils sont pas pervers on peut faire beaucoup de choses en fait on peut les accompagner psychologiquement bien sûr on peut les accompagner juridiquement on peut faire prendre conscience la peine est vachement importante moi quand enfin je veux dire plaider la relax ou essayer de se de se soustraire à la peine quand quelqu'un n'est pas pervers c'est une grave erreur en tant qu'avocat on doit faire en sorte que la peine soit prononcée et qu'elle ait un sens il ne faut pas qu'elle soit disproportionnée il ne faut pas qu'elle ait pas de sens ça c'est extrêmement important donc on peut faire des choses mais pour les pervers je pense qu'on ne peut rien faire on peut juste courir très très loin d'accord et Philippe je crois pour ma part que avant de penser son attitude par rapport à l'autre il faut la penser par rapport à soi-même parce que je crois qu'il ne faut pas vouloir sauver un pervers narcissique on risque de tomber dans le piège et de donc d'aller de mal en pis et de de rien gagner du tout donc moi je crois que la question c'est ça part de soi et ça part de soi premièrement par le fait de ne jamais démissionner de sa propre conscience quand on on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'on voit qu'il y a des actes qui sont complètement déplacés on doit le repérer comme tel et donc on doit se protéger soi-même et oser regarder en face la réalité telle qu'elle se présente donc je crois que d'abord il s'agit de trouver sa propre cohérence de de pouvoir nommer un mal comme un mal comme je disais tout à l'heure et donc de premièrement je dirais prendre en référence ce que l'on sent et prendre en référence sa propre conscience donc la grande question d'abord c'est de pouvoir être en cohérence avec soi-même et quand on est en cohérence avec soi-même peut-être on peut faire quelque chose pour l'autre mais quand on n'a pas atteint ce degré à mon avis c'est très dangereux de vouloir enlever la paille qui est dans l'oeil de l'autre si on n'a pas enlevé la poutre qui est dans son oeil donc je crois que premièrement il s'agit de se protéger avec l'aide d'un tiers comme il a été dit d'ensuite de vraiment prendre référence en soi dans ce qu'on sent qui est juste ou pas juste et puis ensuite peut-être alors on pourra étant sorti d'une certaine naïveté ou d'une certaine inconscience de la situation pouvoir aider l'autre mais ça demande d'abord de faire un grand chemin personnel d'accord moi j'en